Aujourd'hui dans Jamtish Gadget, l'étrange instrument. Il vous faudra des morceaux de bois, des clous, des bâtons de glace, des rayons de roues de vélo, des écrous, des ressorts de différentes tailles, une prise jack femelle, un serre-joint, des capteurs piezo, du câble de brun, un petit ampli, un câble jack, un fer à souder, un peu d'étain. D'abord, faire le socle, c'est assez libre, il faut juste prévoir quelques ouvertures. Une pour la fiche jack, ici, et deux autres pour les capteurs piezo. Vous pouvez les découper avec une scie cloche et vous pouvez garder les ronds de bois et vous serviront comme accessoire. Il faut aussi prévoir une ouverture pour le serre-joint et une rainure pour le câble. A partir de là, vous pouvez assembler votre socle et installer les accessoires. Ici, un rayon de vélo lesté d'un écrou qu'on fixe par soudure avec de l'étain et non pas soudé. On les cale sur le socle avec une petite planchette de chêne qui sera plus résistante. Les bâtons de glace et les bâtons de glace de la même façon. La petite roue de bois va permettre de faire un petit accessoire rotatif muni de cordes guitare. En tournant, les petits morceaux de cordes vont se frotter à des clous que l'on peut mettre un peu au hasard. Et ça fait une espèce de petit moulin. Ensuite, un accessoire à ressort. Et un petit support latéral pour fixer des élastiques et d'autres ressorts. Voilà, il suffit maintenant de fixer les capteurs piézo. Comme on a vu dans Jamtish Gadget numéro 4. Il faut brancher. Allumer l'ampli. Et c'est parti. Allumer l'ampli. Sous-titrage Société Radio-Canada Allumer l'ampli. Allumer l'ampli. Naudum.